As-salamu alaykoum. Comme d'habitude, pour traiter un problème, on ne va pas se concentrer sur les conséquences, on va se concentrer plutôt sur les causes. Même si c'est un travail qui demande plus de réflexion, on est là pour ça. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas « Ah, je suis dans un travail, comment je vais faire pour prier ? » « Comment je fais pour prier une fois que je suis dedans depuis 5 ans ou depuis 6 mois ? » Ce n'est pas comme ça. Il faut déjà penser en amont. Les causes qui font qu'on se retrouve dans des situations où on se pose la question « Comment je peux faire pour prier au travail ? » parce que les causes n'ont pas été faites en amont. Et c'est pour ça que je vais vous identifier, Inch'Allah, trois causes principales. C'est une liste non exhaustive, il y en a d'autres. Mais c'est les trois causes principales qui font qu'on a des problèmes pour prier au travail. La première cause, c'est une mauvaise orientation scolaire, des mauvais choix d'orientation scolaire. Vous voyez, on remonte loin. On remonte loin en amont pour comprendre pourquoi on en est là dans cette situation. Et ça, ce travail-là, malheureusement, si on n'était plus à le faire, je pense qu'on en serait par là. Mais bon, alhamdoulilah, on essaye de faire avec le peu d'armes qu'on a, de se défendre. Donc, un, mauvais choix d'orientation scolaire. C'est dû à beaucoup de facteurs, notamment les conseillers d'orientation, les conseillers d'orientation. Parfois, souvent, les parents qui vous poussent « Allez, vas-y, va travailler dans une banque, c'est bien de travailler dans une banque, etc. » « Employer en CDI, etc. » On ne vous pousse pas forcément à l'entrepreneuriat, à être votre propre patron, à peut-être aller dans des emplois qui sont peut-être manuels, puisqu'on sait qu'en France, le travail manuel, il est très dévalorisé, alors qu'en fait, ça peut être une solution pour avoir une certaine indépendance dans son travail et donc prier à l'heure. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'on s'oriente mal. Mais vraiment, j'insiste sur les conseillers d'orientation, la dévalorisation du travail manuel, entre autres, le fait qu'on ne pousse pas en France à l'entrepreneuriat comme on pourrait le pousser dans certains pays anglo-saxons, et aussi les parents qui souvent, voilà, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Ce qu'ils estiment être le meilleur, c'est avoir une place en CDI dans une banque ou je ne sais pas quoi, ou dans une mairie avec un patron et avec un patron N plus 1, N plus 1, N plus 1, plein de patrons au-dessus de toi qui te surveillent, qui t'observent pour savoir si tu ne t'es pas essuyé, si tu ne t'es pas rincé avec de l'eau quand tu es à l'eau, toilette, etc. Ben non, en fait, ce n'est pas ça le mieux. Le mieux, l'idéal pour nous, et je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais il faut penser à ça déjà en amont au moment de choisir son orientation scolaire, privilégier une filière professionnelle dans laquelle on aura une certaine indépendance dans notre travail. Deuxième cause, c'était l'orientation scolaire. Deuxième cause, c'est un problème de critère de sélection des emplois. Ça y est, on a fini l'école, on a fait les bons choix ou les mauvais, et on doit choisir un travail. Le problème, le deuxième problème qui mène au fait « Ah, mais comment je fais pour prier au travail ? » C'est ça, c'est pourquoi vous avez choisi ce travail-là. Posez-vous la question. Cet emploi dans lequel vous êtes, et encore une fois, attention, ne commencez pas avec vos exceptions. Oui, la femme, elle a quatre enfants, elle est divorcée veuve, elle est obligée de travailler. Oui, car là, on ne parle pas des exceptions qui sont dans la nécessité. On parle de la masse des musulmans. C'est faux de dire, il faut arrêter ce truc-là, que tout le monde dise « Je suis dans la nécessité ». Non, 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 la nécessité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la nécessité. Il y a des cas exceptionnels de femmes ou d'hommes qui sont dans des cas où vraiment, vraiment, ils sont à la gorge et ils n'ont pas le choix que de travailler dans tel emploi, mais la majorité d'entre nous, on a plus ou moins choisi nos emplois. On a signé un contrat. Pourquoi tu as signé ce contrat ? Dis-moi pourquoi tu... Pas dis-moi à moi, mais dis-toi à toi-même pourquoi tu as signé ce contrat. Billa yalakoum, posez-vous la question à vous-même. Pourquoi j'ai choisi ce travail-là ? Pourquoi je travaille dans cette entreprise-là ? Quels sont les critères qui m'ont poussé à signer ce CDI ou ce CDD ? C'est quoi les critères ? On se ment ici, on fait de la langue de bois ou on dit la vérité ? Vous connaissez ? C'est quoi les critères que les gens choisissent ? Un, le salaire. On m'a proposé un salaire à 4 000 euros, je ne sais pas combien. J'ai signé direct. Et en fait, dans les critères qu'on utilise, on voit souvent en premier le salaire, le temps de travail ou ce que vous voulez. D'accord ? Et le dernier des critères, le dernier, tout en bas de la liste. Vous voyez, vous avez 72 critères. Le 72e critère, c'est quoi ? C'est la prière. C'est la prière. Rares, illa man rahimallah, très rares sont ceux qui ont mis en tête de liste des critères de sélection d'un emploi. Est-ce que je vais pouvoir prier à l'heure ou pas ? Donc ça, ça peut se négocier avec le patron. Soit vous la jouez franc, vous dites au patron, voilà, moi ce travail-là, il m'intéresse, je postule. Mais attention, j'ai besoin de 5 minutes de temps en temps pour faire ma prière, etc. Vous pouvez la jouer franc jeu comme ça en étant diplomate, etc. Très poli. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. Ou alors, vous pouvez vous renseigner auprès de gens qui peut-être sont dans ce travail-là ou intercepter un employé, lui demander, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une salle, un moyen de faire la prière ? Vous s'avouez de faire les causes pour pouvoir savoir est-ce que ce travail-là, est-ce que ce travail-là est compatible avec votre religion, pas compatible avec votre style de vie matérialiste pour avoir le plus gros salaire et les meilleures conditions de travail. Non. La priorité, ça doit être quoi ? Est-ce que je vais pouvoir prier dans ce travail-là ? Parce que t'as beau gagner 4 000, 5 000, 10 000 euros, si tu rates tes prières à cause de ton travail, il n'y aura aucune baraka dans ton travail et donc il n'y aura aucune baraka dans ta subsistance, dans ta famille, etc. Donc ça ne sert à rien. D'accord ? Même si c'est très caricatural, vous le savez, je l'ai déjà répété mille fois, mieux vaut gagner 1 500 euros honnêtement et en faisant ses prières à l'heure avec la baraka plutôt que 4 000 euros et sacrifier ses prières. C'est très binaire comme raisonnement mais en gros, l'idée elle est là et vous le comprendrez. Donc il faut qu'on revoie nos priorités, que notre priorité soit de faire des choix de vie en amont qui nous amènent à l'indépendance financière et à l'indépendance d'un patron professionnel. Deuxièmement, il faut que les critères qui font qu'on sélectionne tel ou tel emploi en fonction aussi de nos capacités, de nos diplômes, etc. Évidemment. Mais comment je vais sélectionner une entreprise ? Je vais sélectionner une entreprise tout simplement parce que celle-là peut-être elle me paiera moins que les 3 autres que j'aurais pu sélectionner mais celle-ci me permettra de faire mes prières à l'heure ou au moins dans les temps. On ne va pas être trop exigeant prier dans les temps. Les autres, non. Malgré le fait que le salaire soit 3 fois plus élevé dans les autres. C'est quoi votre priorité ? C'est gagner beaucoup d'argent ou faire vos prières à l'heure ? Alors celui qui a les deux, l'hamdoulilah. Celui qui a les conditions de travail, le salaire et les prières à l'heure, lui il a tout gagné, l'hamdoulilah. Et celui-là qui remercie Allah. Mais la majorité, malheureusement, on est dans une société où souvent on doit choisir. On doit choisir entre soit je vais faire beaucoup d'oseilles, soit je vais prier à l'heure. Dans un monde idyllique, on gagne tous 4000 euros et on fait tous nos prières à l'heure. Sauf que de nos jours, souvent, j'ai constaté ça avec le recul que j'ai et les cas que je reçois tous les jours, beaucoup de gens, ils ont été obligés de sacrifier et ça m'est arrivé à moi pour ceux qui me connaissent, j'ai été obligé de sacrifier le fait que j'avais des diplômes, etc. pour pouvoir trouver un emploi qui me permettait de concilier mon travail avec ma religion. J'ai sacrifié, peut-être j'aurais pu gagner, je ne sais pas. Peut-être j'aurais pu gagner 5000 euros. Non, peut-être pas, mais je ne sais pas, on va dire 3000 euros par mois. Voilà, je n'ai pas trouvé de travail qui me permettait à ce salaire-là de concilier avec mes convictions et mes valeurs religieuses. Je me suis retrouvé, comme vous le savez, j'avais fait une story là-dessus, à travailler comme employé tout en bas de l'échelle et alhamdulillah, je gagnais 1300 euros, 1250 exactement, par mois et alhamdulillah, au moins, c'était compatible avec mon travail, avec mes valeurs religieuses, pardon. Donc attention, je vous vois venir, ça ne veut pas dire qu'on doit tous être comme moi, tout en bas de l'échelle. Non, si tu fais des hautes études, chose qu'on vous incite à faire avec une bonne NIA, la NIA derrière les études, ça ne va pas être gagner beaucoup d'argent. Ça doit être justement élever son niveau intellectuel pour pouvoir bien élever ses enfants, faire des hautes études aussi pour avoir un bon poste professionnel, indépendant, pas avec un patron au-dessus de moi qui va me surveiller avec des jumelles pour voir si je prie ou pas. Non, je fais des hautes études pour avoir cette indépendance dans mon travail qui me permettra de pratiquer ma religion et d'appliquer les valeurs que je veux. Si j'ai mon cabinet, je suis médecin, je suis avocat ou je ne sais pas quoi, je caricature, mais je fais ce que je veux dedans. C'est une propriété privée, je fais ce que je veux. Je peux employer des sœurs voilées, je peux employer des barbus, je peux prier quand je veux, je ferme mon bureau et je prie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'incite pas les gens à faire des études. Au contraire, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'on incite les jeunes à faire des études profanes et religieuses. Mais malheureusement, on en revient aux parents, les parents, quand ils ont poussé leurs enfants à faire des études, c'était pourquoi ? Ce n'était absolument pas pour l'indépendance, pour pouvoir pratiquer sa religion, etc. Non, non, ça c'est pour la majorité des parents. Encore une fois, sauf les exceptions, mais ici, on se concentre sur les cas, les généralités, non pas sur les exceptions, puisque je vous le rappelle, encore une fois, boum, on ne fait pas d'une exception une règle. Majoritairement, les parents ont poussé leurs enfants dans des emplois ou dans des études. Pourquoi ? Pour gagner beaucoup d'argent. C'est la réalité. Vous pouvez même me jeter des cailloux, etc. Je continuerai à le dire. C'est la réalité. Donc, il ne faut pas se tromper de niya. Il ne faut pas se tromper de niya. C'est ça qui est important. L'intention, au moment où tu dis je vais faire des études, où tu vas pousser ton enfant pour les gens qui ont des enfants, quand tu pousses tes enfants à faire des études, ne vous trompez pas de niya. La niya, ce n'est pas de dunya. Ce n'est pas de dunya, la niya. La niya, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, vous obtiendrez tout. Troisième cause, troisième cause, manque de tawakkul. Manque de tawakkul. On a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est al-razaq. Al-razaq c'est qui ? C'est celui qui t'accorde la subsistance. Ce n'est pas ton patron qui t'accorde ta subsistance. Si tu es dans un travail, tu te trouves dans une situation où tu ne peux pas prier. Qu'est-ce qui t'empêche, toi qui regardes et qui écoutes cette story, qu'est-ce qui t'empêche de chercher ailleurs ? Je ne t'ai pas dit laisse ton travail de jour en main et mets ta famille en danger. Je ne t'ai pas dit ça. On te dit qu'est-ce qui t'empêche de chercher activement un travail à côté qui sera compatible avec tes valeurs religieuses et de faire les causes. Donc ça c'est les causes profanes et les causes religieuses qui sont par exemple de te lever au dernier tiers de la nuit, d'invoquer ton Seigneur en lui demandant de t'accorder un travail où tu pourras prier et un travail qui est halal en soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait quoi comme invocation ? Il demandait à Allah entre autres de lui accorder une subsistance pure c'est-à-dire une subsistance halal. Levons-nous au dernier tiers de la nuit invoquons celui qui t'accorde la subsistance invoquons-le pour qu'il nous donne des emplois qui soient compatibles avec notre religion. Donc si tu as raté les causes en amont orientation scolaire critères de sélection d'un emploi et que tu te retrouves dans un emploi où il est effectif c'est un fait accompli tu ne peux pas prier à l'heure. Cherche à côté. Je peux vous garantir je l'ai répété un million de fois sur ce snap là sur Insta sur le minbar etc. Il n'y a pas une personne qui demande sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala mais attention il faut être prêt au sacrifice il faut être prêt peut-être à sacrifier une partie de ton salaire ou des conditions de travail avantageuses il faut être prêt à sacrifier ça. Il n'existe pas une personne qui ait demandé sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala de le sortir d'une situation haram où il ne pouvait pas prier ou etc. qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de sortir de cette situation-là sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sorte. Ce n'est pas moi qui le dis c'est dans le Coran Celui qui craint Allah qui craint Allah Allah lui accorde une issue favorable et il lui accorde sa subsistance par des voies qu'il n'imaginait même pas. Toi tu te dis mais je ne trouverai jamais d'emploi où on est en France la France ils sont islamophobes ils sont racistes etc. Ne sous-estime pas la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala la confiance en Allah il faut que tu aies cette confiance en Allah qu'il va te sortir de cette situation dans laquelle tu es mais encore faut-il être sincère et ça je ne peux rien faire pour vous déjà j'ai du mal moi pour moi mais il faut être sincère et il faut être prêt à certains sacrifices sinon ça ne marche pas mais si tu es dans cet état-là et que tu demandes sincèrement à Allah tu fais les causes profanes tu vas chercher un emploi tu demandes à Allah de te sortir de cette situation-là aie confiance en ton Seigneur et sache qu'Allah ne te délaissera jamais par contre je ne parle pas du cas spécifique des collégiens et des lycéens parce que là il y a une inquisition en cours de l'éducation nationale donc ça c'est un sujet très très sensible qu'on laisse de côté pour l'instant parce qu'on en a déjà parlé souvent mais pour pas que ça soit trop long on se concentre sur le travail et encore une fois maintenant pour ceux qui seraient dans ces situations-là et qui plutôt que de faire ce qu'on leur conseille modestement les trois solutions qu'on propose s'attaquer aux trois causes qu'on a proposées qui vont prendre des fatwas qui sont pour être polis bancales sur les réseaux sociaux ou qui émanent d'instituts qui sont plus que contestés pour être polis encore une fois et qui vont vous dire mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave tu n'as qu'à prier assis au travail par exemple ou regrouper toute l'année tes prières comme je l'ai expliqué dans un live Insta qui était très long j'ai développé j'ai répondu point par point à ces arguments-là mais je vais les répéter très rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le live il faut faire très attention à qui vous suivez faites très attention ne suivez pas vos passions ce n'est pas parce que ça vous arrange bien j'ai trouvé un imam qui a dit que je pouvais prier assis etc ça ne veut pas dire que c'est vrai et le problème de base de ça c'est quoi c'est qu'on veut absolument suivre ce qui arrange nos passions ce qui arrange notre nefs d'accord alors qu'en vérité qu'est-ce que Shari'a nous dit qu'est-ce que les textes nous disent le fait de prier debout c'est un c'est un c'est un c'est une obligation toutes les écoles sont d'accord là-dessus c'est une obligation comme Allah il nous dit dans le Coran et tenez-vous debout devant Allah toute humilité le prophète il nous dit ça c'est un hadith qui est souvent mal compris raison pour laquelle il faut toujours revenir non pas à ce que Bibi il dit non pas à ce que tel imam a dit mais à ce que les savants des écoles ont dit lorsque le prophète nous dit prie debout si tu ne peux pas prier debout prie assis si tu ne peux pas prier assis prie allongé si on le prend comme ça comme ça au sens propre on a beaucoup de gens qui malheureusement au lieu de revenir à l'interprétation des savants et notamment des salaf salih ils vont dire c'est comme si c'était au choix je ne peux pas prier debout je prie assis comme on a vu comme on voit tout le temps dans l'avion des gens qui prient assis ou des gens qui au travail prient assis ou qui prient dans leur voiture alors que c'est invalide tant que tu as la capacité physique de te mettre debout tu ne peux pas prier assis sauf si c'est une prière surrogatoire là on parle des prières obligatoires et il faut toujours revenir à l'interprétation par les savants lorsque le prophète nous dit prie debout si tu ne peux pas prier debout prie assis donc moi je suis au travail je ne peux pas prier debout je prie assis mais qui t'a dit ça ? qui t'a dit que tu ne pouvais pas prier debout ? tu as la capacité de te lever oui mais je risque de me faire virer etc comme on t'a dit cherche un autre travail ou et confiance tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala c'est Allah qui te donne ta substance c'est pas ton patron c'est pas ton patron ça il faut bien qu'on se le mette dans la tête donc non c'est invalide de prier assis maintenant trouvez un seul salaf salih une seule un seul avis parmi les 4 écoles ou les savants de référence de notre histoire dans les 14 siècles qui ont précédé qui vous disent que vous avez le droit de prier une prière obligatoire assis et que c'est valide parce que vous avez peur de votre patron ou parce que vous avez peur de vous faire virer etc trouvez moi un seul une seule parole qui dit ça et on en profite aussi pour rappeler que quand on interprète un texte il faut toujours l'interpréter avec les règles juridiques qui vont avec or nous avons une règle juridique qui nous dit ça veut dire quoi ? ça veut dire que on a des gens par exemple qui vont prier assis toute la prière je parle même pas de ceux qui prient au travail je prends le général je suis en train de dévier un petit peu pardonnez-moi mais on a beaucoup de gens qui prient assis alors qu'ils n'ont pas le droit de prier assis parce que c'est pas parce que t'as une incapacité dans la prière par exemple t'as mal au genou et tu peux pas faire le teshahoud parce que quand tu te mets en position de teshahoud t'as mal au genou et on te demande pas de te faire il nous dit quoi ? craignez Allah autant que vous pouvez on te demande pas de te mettre dans la gêne ou de te faire mal au genou mais est-ce que parce que t'as mal au genou pendant la position du teshahoud est-ce que ça te donne le droit de prier toute la prière assis ? non aucun savant n'a dit ça c'est au moment du teshahoud c'est là que tu vas t'asseoir sur une chaise ou dans une certaine position qui t'arrangera je vous dis ça pourquoi ? parce que dans l'avion même en allant à l'omra et en retournant de l'omra on part quand même dans une adoration on voit des gens qui prient assis dans l'avion or dans l'avion je suis désolé je suis désolé on peut se mettre debout peut-être tu pourras pas te prosterner et encore et encore ça dépend des compagnies aériennes mais il y a des compagnies aériennes voilà par exemple à l'aller on était dans un tout petit avion il n'y a vraiment pas la place de se prosterner mais est-ce que ça veut dire que je prie assis ? non l'obligation je la prie debout et recours je le fais et sous joute là je m'assois mais c'est pas je m'assois pendant toute la prière Allah va être par là je fais toute ma prière alors que j'ai la capacité de me mettre debout est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? là on vous parle de faire on vous parle de règles juridiques on vous parle de textes on vous parle de références on ne va pas parler d'un tel il a dit ça ou de ma compréhension du hadith c'est pas moi qui dis ça c'est tous les savants à l'unanimité donc attention au texte mal compris comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit si tu ne peux pas prier assis tu ne peux pas prier debout prêts assis comme si c'était au choix c'est au choix non c'est pas au choix c'est s'il y a une incapacité réelle et complète de prier debout là tu pries complètement assis mais s'il y a une incapacité partielle par exemple comme j'ai dit tout à l'heure voilà moi j'ai une pathologie qui fait que je ne peux pas me prosterner est-ce que je vais prier toute la prière assis ? non je vais prier toute la prière normalement le quième le recours et au moment du soujus c'est là je vais m'asseoir sur une chaise et je vais limer la prosterne est-ce que vous comprenez ? comprenez ? on ne peut pas prier une prière assis entièrement pour une incapacité temporaire ou partielle par contre il y a une incapacité totale la personne qui ne peut vraiment pas faire aucun geste de la prière debout roko etc là il prie directement assis du début à la fin ça n'y a aucun problème mais tout ça pour vous dire que ces fatwa qu'on nous sort oui regardez tu peux prier au travail assis etc ça n'existe pas ça n'existe pas c'est n'importe quoi et regardez une preuve de plus s'il en faut bon je ne vais pas rentrer dans un truc trop fier parce qu'on garde ça pour les cours mais je vous donne juste un exemple est-ce que vous connaissez la prière de la peur ? Salat el Khauf Salat el Khauf c'est la prière de la peur Coran d'accord c'est la prière en cas de guerre pendant la guerre Allah subhanahu wa ta'ala même en plein pendant la guerre au plus fort de la guerre il ne t'a pas dit ouais tu pries assis ou tu pries ou tu pries pas encore pire tu rattrapes le soir plus tard non Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré la prière de la peur c'est une prière spéciale avec une en fait les gens vont se relayer il y en a un premier groupe qui va faire une requête ensuite l'autre groupe qui va passer derrière etc bon c'est toute une histoire mais pour vous comprenez que même dans ces cas là on ne parle pas d'avoir peur de son patron là on parle d'avoir peur de l'ennemi qui te tire dessus même dans ce cas là Allah subhanahu wa ta'ala il ne t'a pas dit dans le camp ouais bah c'est bon tu rattraperas plus tard parce qu'il y a l'ennemi non il a dit vous priez d'une certaine façon avec des différences avec la prière normale mais tu pries quand même et pas assis tu pries debout et tout ça en fait ça cache quoi ? un suivi des passions on a trouvé un hadith on l'a interprété à notre sauce on a trouvé un ou deux imams à droite à gauche sur les réseaux sociaux qui disent oui t'inquiète pas tu peux prier assis ou sinon tu regroupes tes prières toute l'année ça c'est pareil trouvez moi une seule référence dans l'histoire musulmane qui a dit qu'on peut regrouper ses prières comme ça toute l'année c'est bien si on suit leur logique je suis au collège je regroupe je suis au lycée je regroupe je suis à la fac je regroupe je suis au travail je regroupe je suis à la retraite je regroupe parce que je suis trop vieux en fait t'auras passé toute ta vie avec 3 temps de prière on est des chiites ou on est des sunnites ? oui pour ceux qui ne savent pas chez les chiites il y a 3 temps de prière donc c'est 5 prières ou c'est 3 ? il faudrait qu'on s'explique quand même sur ce point là donc non le fait de regrouper les prières c'est une il y a tout un cadre juridique autour de ça encore une fois je l'ai développé dans le live en star au pire je vous le remettrai en lien après j'ai développé cet aspect là du regroupement des prières et les critères qui font qu'on a le droit ou pas de le faire c'est pareil on voit ça dans les cours de fer en détail je ne peux pas faire ça ici mais sachez que le regroupement des prières c'est une rursa une rursa c'est quoi ? c'est une dérogation exceptionnelle c'est une dérogation exceptionnelle on a fait ça dans le séminaire ceux qui ont fait le séminaire rursa et azima vous connaissez ça déjà on l'a fait ça en cours tu ne peux pas passer d'une azima c'est-à-dire d'un statut de base le statut de base de la prière c'est de la faire dans les temps à une rursa permanente une dérogation permanente de prier et regrouper comme ça toute l'année c'est n'importe quoi si c'était une fois de temps en temps sur certains savants ils l'autorisent sous condition encore une fois il y a plein de conditions plein de ce qu'on appelle des restrictions au regroupement d'un prière mais certains savants ils te disent tous les jours tu travailles tous les jours tu regroupes ta prière mais qu'est-ce que c'est que ça ? mais où vous avez vu ça ? où est-ce qu'on a vu ça ? c'est pas une fois tous les 6 mois non non c'est tous les jours tous les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et toute sa vie parce que toute sa vie il est en CDI à la mairie et toute sa vie il va regrouper ses prières soyons un petit peu sérieux regardons comment les savants ont interprété compris notamment le hadith d'Ibn Abbas dans le muslim comme quoi le prophète il aurait je dis bien aurait parce que c'est très compliqué regrouper ses prières comme vous le comprenez je dis aurait parce que oui il a regroupé mais est-ce qu'il a regroupé tel que vous l'avez compris vous qui prônez le regroupement des prières ou bien est-ce qu'il a regroupé d'une autre façon ? ça c'est on verra ça en cours inch'Allah tout ça pour vous dire que c'est pas aussi simple que ça oui il y a un hadith le prophète il a réuni mais oui mais même si le hadith il est authentique effectivement il est rapporté par muslim et c'est Ibn Arabes qui le rapporte très bien mais est-ce que le prophète il a fait ça pendant 6 mois pendant 6 ans pendant 10 ans pendant 15 ans ou bien est-ce qu'il l'a fait une fois ou dans une version la plus large des versions pendant 7 jours et 7 nuits est-ce qu'il a fait ça toute sa vie ? non personne n'a jamais autorisé ça dans l'islam déjà même le regroupement par rapport à l'interprétation de ce hadith là comme il a dit Tirmili il y a deux hadith qui sont authentiques et qui ne sont pas mis en pratique le premier je ne vais pas le citer mais le deuxième c'est celui-là ce hadith là pourquoi ? parce que c'est une porte ouverte à ce moment-là ça donne ce qu'on a maintenant des gens qui regroupent leurs prières toute l'année l'hiver on regroupe parce que les prières elles sont trop collées l'été on regroupe parce qu'elles sont trop éloignées et au final tout le monde regroupe toute l'année subhanallah donc un petit peu de sérieux le fiqh c'est très technique c'est très technique ceux qui font un petit peu de cours à droite, à gauche ou avec moi vous savez très bien que le fiqh c'est beaucoup plus compliqué il y a un hadith où tel imam il a dit qu'on pouvait le faire donc je le fais non vous êtes en train de suivre vos passions moi je vous le dis vous pouvez me jeter des cailloux jeter des cailloux c'est pas grave vous suivez vos passions si vous pensez comme ça non on doit faire les causes ceux qui sont dans des cas exceptionnels comme on l'a dit qu'Allah vous facilite on parle pas des exceptions mais faisons les causes pour nous sortir de ces situations-là en amont et si on peut pas les faire en amont faisons les causes religieuses et profanes pour pouvoir quitter ces emplois qui nous empêchent d'adorer notre Seigneur je vous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes que pour l'adorer on est sur terre pour ça le travail c'est c'est des sebeb c'est des sebeb c'est des causes c'est une cause qui te permet d'avoir ta subsistance si c'est pas ce travail-là ça sera un autre Allah t'a accordé ta subsistance c'est lui Al-Razzaq on l'a dit tout à l'heure mais attention je vais terminer là-dessus Inch'Allah ça veut pas dire qu'il faut aller au clash avec les patrons et chercher les problèmes ça y est c'est le genre de prière je fais la danne au travail je vous dis ça parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire donc tu nous dis quoi tu nous dis quoi c'est l'heure d'après on sent un kamis s'il te plaît on t'a pris de prière devant tout le monde c'est pas ce que j'ai dit il faut être diplomate il faut être technique il faut être intelligent d'accord mais si vous voyez que c'est pas possible de cette manière-là et bien Rizk Allah il est partout la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est partout et celui qui cherche le halal sincèrement et bien il le trouve parce que Allah Azza wa Jal va lui faciliter donc tous ceux qui sont dans cette situation-là faites les causes pour sortir de ces situations-là faites beaucoup de do'a dernier tiers de la nuit et cherchez à côté un travail Allah il va vous ouvrir des portes mais préparez-vous à faire des sacrifices préparez-vous à faire des sacrifices de salaire d'horaire ou je sais pas quoi moi je donne mon exemple à moi moi personnellement j'avais un travail qui était pas payé beaucoup du tout c'était vraiment le SMIC et alhamdillah je me suis jamais plaint et les horaires étaient très compliqués c'était vraiment fallait se lever à 4h30 tous les matins etc alhamdillah voilà il faut être prêt à des sacrifices si vous cherchez le halal il faut être prêt à des sacrifices si vous êtes pas prêt à ces sacrifices-là et que vous sacrifiez vos prières à l'heure pour ça c'est qu'il y a un problème chez vous et là on peut rien faire pour vous je suis désolé donc c'est à vous aussi de vous remettre en cause de vous dire voilà est-ce que réellement je reste dans ce travail-là qui me fait rater mes prières je les rattrape le soir ou je les regroupe ou je prie assis etc non c'est pas normal ça ce n'est pas normal encore une fois sauf les exceptions les exceptions des gens qui sont vraiment dans la nécessité etc il faut arrêter si tu écoutes les gens de nos jours tout le monde est dans la nécessité oui je fais un crédit à la banque parce que je suis dans la nécessité d'acheter une maison avec une piscine ouais ouais vachement et pardonnez-moi je rajoute juste une chose tout ce que je vous ai dit là je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas je suis passé dans le monde professionnel je suis passé dans le monde à la fac je suis passé au lycée je suis passé au collègue je sais ce que c'est je sais je n'ai pas dit que c'était facile je ne vous dis pas oui prie et cherche un taf je n'ai pas dit ça je dis faites les causes ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ayez confiance en votre Seigneur ça peut prendre du temps ça peut être difficile ça peut mener à des sacrifices mais au final au final il y a quoi de mieux que travailler même si ta subsistance elle est un peu réduite travailler dans le halal tu pries dans les temps tu rentres chez toi le coeur serein la nourriture que tu vas mettre dans la bouche de ta femme et de tes enfants elle est halal qu'est-ce qu'on veut de plus qu'est-ce qu'on veut de plus laissez les critères matérialistes laissez ça aux autres c'est pas pour nous bref j'ai dû oublier plein de choses de dire plein de choses mais bon je vais vous remettre une ancienne story que j'avais postée il y a plusieurs années qui parle de ça peut-être ça en aidera certains je sais qu'à l'époque il y avait pas mal de gens qui avaient des échos positifs je vous la remets c'est une story écrite où je résume ce que j'ai dit là et voilà j'espère en tout cas que chacun d'entre vous se remettra en cause et fera tous les efforts pour trouver un travail qui lui permette de pratiquer sa religion vraiment je souhaite vraiment ça à tout le monde qu'Allah vous facilite qu'Allah vous facilite à tous avoir un emploi compatible avec notre religion c'est vraiment très c'est dur c'est très très dur en France particulièrement en France pas que en France mais particulièrement en France mais je vous jure j'ai des centaines non que dis-je des milliers de témoignages de gens qui à chaque fois que je fais ce genre de story je reçois des centaines voire milliers de témoignages de gens qui me disent c'est ce qui m'est arrivé j'étais dans un taf j'ai fait confiance à Allah j'ai invoqué j'ai cherché un taf et Allah il m'a ouvert des portes que j'imaginais même pas j'ai cherché un taf 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 j'ai cherché un taf